qui suis je grande question je suis une femme de 39 ans qui a hâte de fêter ses 40 ans je suis maman de deux enfants de jeunes enfants extraordinaires bien sûr je suis une éternelle je suis une amie comblée et je suis naturopathe passionné une naturopathe passionné parce que pour moi la naturopathie ce n'est pas mon métier c'est mon hygiène de vie ma philosophie de vie que je partage avec les gens qui sont autour de moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis venue à la naturopathie pas tout de suite après mes études et un peu par accident en fait j'étais diplômée de l'essec et de l'imperial college à londres et je travaillais à l'époque en tant que consultante en stratégie pour les marques donc je travaillais beaucoup je sortais beaucoup je profitais de la vie du moins c'est ce que je pensais et en fait je jouais surtout à superwoman et à force de jouer à superwoman je suis tombé super malade donc après l'accouchement de mon premier enfant j'ai développé une maladie chronique maladie auto-immune qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde et en fait j'étais devenue un vrai légume voilà donc je ne pouvais plus m'occuper de moi je ne pouvais plus travailler je ne pouvais plus me laver je ne pouvais certainement pas m'occuper de mon bébé sans aide donc voilà c'était devenu très compliqué et très très difficile aussi émotionnellement et en fait j'ai commencé à dédier ma vie 7 jours de la semaine 24 heures sur 24 à ma santé et petit à petit par un cheminement qui a pris un certain temps j'ai adopté une hygiène de vie naturopathique qui m'a fait énormément progresser je suis arrivé jusqu'à la rémission de ma maladie et en fait quand j'étais enfin revenu une bonne santé j'ai décidé de me former à la naturopathie pour pour dire aux gens au plus grand nombre qu'il y a des solutions pour leur apporter un petit peu d'espoir et que et que pour leur dire que parfois il y a des solutions naturelles auxquelles on ne pense peut-être pas et qui amène beaucoup de confort voilà c'est pour ça que je suis devenue naturopathe et bien en fait de par ma formation de naturopathe au départ nous ne sommes pas du tout spécialisés car vous pouvez venir me consulter pour toutes sortes de bobos c'est comme demandaire généraliste quelle est votre spécialité et bien on n'en a pas parce qu'on peut s'occuper un peu de tout maintenant c'est vrai que de par mon expérience personnelle et de par ma pratique en cabinet je m'occupe beaucoup de problématiques féminines de projets de grossesse et aussi bien sûr de maladies chroniques et de maladies auto-immunes alors pourquoi venir me voir et bien par exemple parce que vous avez un projet de grossesse avec l'autre parent et donc venez me voir six mois avant ce projet pour préparer vos corps votre votre terrain en fait avoir un bébé c'est comme faire son jardin si nous préparons la terre nous nettoyons la terre avant d'y planter la graine et bien avoir un bébé c'est un peu pareil on s'assure que le corps est à bonne santé pour optimiser la future maison de bébé et son capital santé on vient aussi me voir pendant la grossesse pour être sûr que l'on mange bien qu'on apporte tous les nutriments nécessaires au développement de bébé mais aussi pour soi pour être sûr de faire ses stocks de nutriments pour ne pas se retrouver ensuite en carence après l'accouchement et puis on peut venir me voir après un accouchement pour se remettre un peu sur pied pour retrouver une énergie générale et puis on peut venir me voir pour des problèmes euro génitaux de toutes sortes pour des problèmes ORL chroniques pour des problèmes ostéo musculaires pour des maladies chroniques pour toutes sortes de bobos plus ou moins graves je serai ravie de vous accompagner en tant que naturopathe je prends en charge les gens dans leur globalité et si vous voulez pour moi un centre dédié à la femme avec différents praticiens sur place et donc différentes techniques naturopathiques sur place je trouve ça extraordinaire et c'est un dynamisme vraiment qui va profiter à la personne qui vient me voir et donc c'est c'était vraiment pour moi une logique que j'intègre ce centre dédié à la femme et à ses problématiques et bien ma novice c'est vivre le moment présent je vois avant pour moi ce genre de phrase c'était plutôt des phrases qu'on mettait en première couverture de magazine et puis en fait il ya quelques années quand je suis tombé malade cette phrase a pris tout son sens et bien parce qu'avant ça je prenais tout pour acquis en fait ma santé mon travail tout ce que j'avais dans la vie et puis en fait un jour tout peut basculer puis plus rien n'aura d'importance et voilà et donc ça je l'ai je l'ai vécu et donc c'est ce qui ce qui me drive aujourd'hui toujours c'est vraiment de vivre le moment présent bah demander ça à une femme c'est quand même une super question bah pour moi la femme c'est à la force tranquille voilà la femme fait beaucoup de choses elle travaille elle s'occupe de la maison des enfants si elle en a elle sort à la des amis à la vie sociale et elle fait tout elle mène tout de front elle fait tout en même temps et puis et puis elle garde le sourire parce qu'il faut donc la femme s'adapte elle est forte elle sait s'adapter la force tranquille si moi à 20 ans je m'écoutais là je pense que je me serais vraiment vraiment pris un gros fourrure mais alors aujourd'hui ma routine santé c'est bien dormir bien manger s'aimer et aimer respirer et méditer à vous de jouer et aimer respirer et méditer à vous et aimer respirer